S'établir dans les Laurentides est plutôt facile de nos jours. Il s'agit d'avoir beaucoup d'argent, un bon agent immobilier, prendre un bon café devant son ordinateur... et le tour est joué. Tout le monde peut faire ça, non? Ça n'a pas toujours été aussi facile. Au 19e siècle, les élites canadiennes-françaises s'imaginent une solution miracle. On va se rendre compte que ce n'est pas pour tout le monde. Mon nom est Philippe Aubry. Aujourd'hui, à l'Histoire d'un Nord, je vous parle des débuts de la colonisation des Laurentides. Quand on crée le Bas-Canada en 1791, les basses Laurentides sont représentées par deux comtés. Il y a York, qui va devenir deux montagnes par la suite, et il y a Effingham, le futur Terrebonne. Si au départ, les représentants de la Chambre d'Assemblée sont discrets, rapidement, vers 1804-1810, on remarque une instabilité politique marquée par de nombreuses élections dans la région. On a le Parti canadien, qui deviendra le fameux Parti patriote en 1826. De l'autre côté, on a le Parti constitutionnel, collaborateur avec le gouvernement colonial. Le Parti patriote écrit les 92 Révolution, un texte revendicateur envoyé à Londres en 1834. Les politiciens du Bas-Canada souhaitent plus de représentation et davantage de pouvoir sur les revenus. On refuse les demandes patriotes. Les Laurentides, comme le reste du Bas-Canada, voient des comités se former. Le Parti patriote lance un appel au boycott de produits d'importation britanniques. Le but avoué, c'est de priver le gouvernement colonial de revenus afin de manifester son mécontentement. La désobéissance civile est aussi à l'ordre du jour. Détrompez-vous, les calmes Laurentides bouillonnent en cette année 1837. Les assemblées populaires se multiplient, particulièrement dans Deux-Montagnes. Je vous signale que Louis-Joseph Papineau est venu tenir une assemblée à Saint-Scolastique. À Saint-Benoît, un campement de type militaire est établi par les patriotes. À Sainte-Thérèse, les Britanniques menacent de brûler l'église du curé du charme, qui cache les patriotes à l'intérieur. L'église de Sainte-Eustache, elle, ne sera pas aussi chanceuse. Je vous offre en rien, une des trois grandes batailles de 1837 se passe à Sainte-Eustache. Après la défaite des patriotes, les autorités, appuyées par des loyalistes, feront une chasse aux sorcières dans les paroisses de l'actuelle Mirabelle. Triste épisode, Saint-Benoît sera mis à sac par les loyalistes d'Argenteuil le lendemain de la défaite à Sainte-Eustache. Des Laurenciens mettent le feu chez d'autres Laurenciens. Est-ce que c'est là une version plus violente des guerres de clochers? À leur arrivée à Sainte-Eustache, les loyalistes sont accueillis par des drapeaux blancs et des « Vive la Reine » afin d'éviter un autre massacre. Les basses laurentides déjà éprouvées par une crise agricole ont maintenant à se relever de cette crise civile. Les terres agricoles de la vallée du Saint-Laurent sont surpeuplées. Vers 1800, on observe un développement des seigneuries des basses laurentides, comme Terrebonne, Blainville et Rivière-du-Chain, dont 1000 concessions de terre seulement dans le comté de deux montagnes. Dans les années 1820 et 1830, le Québec est frappé par des crises agricoles. Le sol est épuisé par la culture intensive du blé. 1837, c'est la pire année de la crise. La pauvreté et la misère règnent parmi les agriculteurs. Les parois sont aussi pauvres que les habitants. Elles croulent sous les dettes, tout comme les commerçants. Il y a de nouveaux cantons, mais les colons n'y ont pas accès. En plus, les élites religieuses craignent de voir des Canadiens français et perdent leur valeur traditionnelle. Dans les seigneuries, les seigneurs se tonnent le monopole sur le moulin, les ressources naturelles et les meilleures terres. Étouffant au passage les opportunités commerciales de leurs sujets. Aux problèmes économiques, s'ajoute une montée des tensions sociales, dont les rébellions patriotes seront trop pleines. À défaut de solutions à ces problèmes, les Canadiens français prennent la route des États-Unis. Entre 1840 et 1930, c'est environ 900 000 personnes qui déménagent leur pénate chez nos voisins du Sud. Le travail de Laurent Turcot expose très bien le phénomène de l'immigration vers les États-Unis. Dans les années 1840, curés, hommes d'affaires et politiciens voient un fléau, craignant l'effacement de la nation canadienne-française. Il faut comprendre que la population du Bas-Canada en 1871 est seulement d'un million deux cent mille personnes. Coloniser les Laurentides, c'est offrir une alternative à l'Exode. Originaire de Sainte-Eustache et des villages alentours, plusieurs Canadiens vont s'établir sur les nouvelles terres des Laurentides. Certains connaissent déjà les lieux où ils sont bons parce qu'ils avaient pris l'habitude d'y chasser. Vous voulez des exemples? En voilà! Augustin Norbert Morin, ancien patriote, sera l'un des premiers à voir la conquête du Nord comme le salut de la nation canadienne-française. On doit entre autres à Morin la fondation de Sainte-Adèle dès 1855. Le nom choisi pour sa colonie fait référence à son épouse Adèle-Raymond. Son nom, Augustin Norbert Morin, survit dans la région grâce à la polyvalente de Sainte-Adèle, entre autres. Des hommes d'affaires s'impliquent dans le projet, comme Édouard Masson, originaire de Terrebonne. C'est le fils de Joseph Masson, le premier millionnaire canadien-français. Pensez à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, fondée en 1864. Les colons qu'ils suivront viendront, eux aussi, pour la plupart, de Terrebonne. Plus au sud, on a Saint-Jérôme, fondée en 1818. Elle s'appelait Dumontville, de son seigneur Louis-Eustache-Thymont. Sainte-Agathe-des-Montes est érigée en paroisse autour du lac des Sables en 1861. Son développement remonte à 1849, mais c'est seulement avec l'ouverture d'un chemin pratiquable depuis Sainte-Adèle en 1856 que des colons vont s'y rendre véritablement. Saint-Jeuvite est fondée à proximité de la Montagne-Tremblante. L'emplacement du village a été choisi par le curé Labelle en 1870. La première colonie est nommée Grand-Brûlé parce que Saint-Jeuvite est un plateau où la forêt a brûlé avant l'arrivée des colons. C'est en 1879 que le nom est choisi par le curé Samuel Ouimet. Chaque village possède son histoire propre quant à sa fondation. Par contre, ce qui est commun à tous, c'est que les gens des Laurentides colonisent d'autres terres des Laurentides. Si vous ne le connaissez pas encore, le travail de Michel Allard à la télévision communautaire des Laurentides est un excellent complément ici pour ceux qui voudraient cibler une municipalité en particulier. Le commerce du bois est indispensable dans les années 1800 au Bas-Canada. La Grande-Bretagne a besoin des grands conifères laurentiens pour construire ses bateaux. Je vous emmène dans la partie ouest de la région. L'eau est le moyen de transport des arbres là-dessus. Il est donc logique que la marche à la colonisation se boussie des cours d'eau. La compagnie forestière Hamilton, basée à Hawkesbury, est à l'origine des premières fermes sur les affluents de la rivière Rouge dans les Hautes-Laurentines. Elles sont dédiées à nourrir les bûcherons et les chevaux des camps. Député de l'Argenteuil, Sidney Bellingham sera un des leaders du mouvement de colonisation anglo-protestante. À l'instar de ses collègues francophones, il s'implique directement dans le projet de colonisation et fera arpenter à ses frais le canton d'Arundel en 1857. Ses premiers colons seront issus de la chute. Rapidement, ils sont une dizaine établi à Rundel. D'ailleurs, un chemin correspondant à peu près à l'actuelle route 327 entre la chute et Mont-Tremblant porte son nom. Les anglo-protestants ont une certaine avance dans la région, ce que craignent les élites francophones, étant donné que les premiers colons n'arriveront qu'après 1870. Le manque ou carrément l'absence de chemin entrave la croissance des établissements plus éloignés, et ce, pour longtemps encore. L'isolement inquiète, et bon nombre de futurs colons d'origine britannique choisiront plutôt les provinces de l'ouest du Canada que les Laurentides. Du côté des Canadiens français, une fois les premiers colons établis, on s'entraise de choisir le lieu de la chapelle, le centre du village. Elle est remplacée par une église plus imposante dans certains cas. Pensons à Saint-Jeovit, Saint-Agathe ou Saint-Jérôme. Les plans d'eau sont importants dans le développement parce qu'on y établit soit le moulin à scie ou le moulin à farine. Prenons l'exemple de la municipalité de Brébeuf, un cas typique de la colonisation. Les premiers colons s'installent sur des terres défrichées par les compagnies forestières. Adolphe Coupal est dirigé par le curé Labelle et il fait bâtir un moulin à scie sur la chute au Bleuet, sur la rivière Rouge. Avec l'appui des autres colons du Hameau, il demande l'inauguration d'une chapelle à l'évêque d'Ottawa. Une fois la chapelle construite, arrive rapidement un magasin général, une épicerie, un notaire et d'autres services dans le Hameau, ce qui accélère l'attraction des colons vers le petit village. La plupart sont ainsi formés. Un moulin, une chapelle, un petit centre-ville. La décennie 1875-1886 est considérée comme l'apogée du mouvement de colonisation. Les Canadiens français pénètrent même dans les contrées, jusque-là tenus par leurs confrères anglo-protestants dans l'ouest des Laurentides. La plupart des paroisses dans cette décennie connaissent une augmentation de leur population. On peut dire à ce moment-là que la course à la colonisation dont je vous parlais a été remportée par les francophones. Êtes-vous bien attentif? Pour être un bon colon, il faut remplir des obligations. Retenez ces informations pour l'examen. Quel examen? Alors, Laurentides 101, obligations du colon. Écoutez-le. Je vais être plus clément avec vous que l'étaient les obligations des colons dans les cantons. Les hommes arrivent au printemps pour défricher et essoucher une partie de leur lot. La première habitation doit faire 16 par 20 pieds. Les autres membres de la famille viennent rapidement tenter de créer un milieu de vie à partir de rien, éloignés de tous les services. Si les obligations sont remplies, on octroie aux colons la propriété de sa terre. Les hommes sont les bras de la famille. Ils feront les gros travaux demandant force physique. Les femmes et les filles sont la tête et le cœur s'occupant de la maison d'élever les enfants, de confectionner des vêtements en état du pays. Les enfants y mettent du leur, parce que même la plus petite contribution est essentielle. Tu ne fais pas ça, c'est la survie familiale qui en prend un coin. Les grandes familles sont donc la norme au 19e siècle, question d'avoir une armée de 10, 11, 12 enfants pour réussir à s'établir. Hélas, bien des colons se découragent rapidement et ne restent pas. L'agriculture n'est pas bonne, malgré toute la bonne volonté du monde. La région connaît les étés trop courts, possède une forêt impénétrable et un sol très sable à nœud, sans éléments essentiels aux récoltes. Bon, il y a toujours quelques régions bordant les rivières qui font chambre à bord, évidemment. Mais les premiers habitants doivent composer avec peu de ressources. Les outils manquent. Les hommes et les femmes doivent remplacer les bêtes et tirer les instruments agricoles. On fait une première moisson, je dirais de subsistance, la première année, les premières années. Certains colons s'adonnent à l'attrape, dont on peut tirer des bons revenus. C'est dans les stratégies qu'on trouve pour augmenter les chances de succès de l'aventure laurentienne. Il serait tentant de vendre le bois aussi présent sur ces terres, mais ce n'est pas permis aux colons. Parce que le bois sur les terres concédées appartient aux compagnies forestières. Celles-ci fournissent donc des opportunités de travail pour l'hiver aux colons. Les chantiers de bûcherons. Les saisons rythment la vie dans les Laurentides. La paroisse offre une socialisation aux colons éloignés des grands centres et un certain soutien. On va à l'école de rang pour ceux qui restent endordés à mots. La fréquentation scolaire n'est pas très élevée au 19e siècle. Par manque de moyens, les enfants se retournent souvent aider leurs parents après quelques années sur les bancs d'école. Quand ce n'est pas la météo qui isole les écoliers, les établissements sont parfois fermés, faute d'argent pour les faire vivre. Dans les villages, il y a l'école du village. Certaines municipalités ont conservé la leur jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez sans doute le boulevard Curé-la-Belle, la fameuse route 117. Elle est tracée sur d'anciennes routes à pied utilisées depuis des siècles par les Autochtones. Un chemin est d'abord ouvert entre la rivière des Mélilles et Saint-Jean-Vier. Les colonisateurs l'appellent la Grande Ligne. Les chemins ne vont pas au nord de Saint-Jérôme avant les années 1850. Un service de diligence fait la navette entre les villes. Si les plaines du Saint-Laurent ont leur chemin du roi, les Laurentides, elles, ont le chemin du Curé-la-Belle, le roi du nord. Ce sera la colonne vertébrale du réseau routier des Laurentides. Malgré son importance, le chemin est impraticable autrement qu'à pied. C'est un aspect distinctif des chemins laurenciens à l'époque. Et d'ailleurs, c'est le nœud du problème. Parce que les chemins permettent un service de poste entre les municipalités, assurent un marché pour les agriculteurs et les commerçants, et permettent aux enfants d'aller à l'école. L'ouverture des voies terrestres tend à suivre avec du retard l'établissement des colons. La Grande Ligne arrive à Saint-Jeovit au tout début des années 1880. Ça n'empêche pas le village de connaître un bon développement dans la décennie précédente. C'est l'eau trouve rapidement preneur parce que la ville est le carrefour de plusieurs routes d'importance. Faites-moi savoir si vous voulez avoir un épisode spécifique sur cette ville dans les commentaires. Ville voisine, Saint-Jeovit et Saint-Austin sont associés au succès du mouvement de colonisation du Curé-la-Belle. Parce que les deux cantons, avant d'être des villes, c'est des cantons, eh bien c'est le tremplin vers le nord. Puis dans la course à la colonisation, c'est la victoire des Canadiens français. À partir de Saint-Jeovit et de la Belle, un petit peu plus au nord, on va tracer le chemin Chapelot, qui va relier la Belle à Mont-Laurier à partir de 1884. Ce chemin va passer par l'Annonciation, Nomine-Inde et Kamiaka, entre autres. Les cantons voisins dans cette région-là, ils vont souffrir d'un sous-développement à cause de la qualité médiocre de leurs accès. Pensons à la Minerv, qui est un petit peu en recul. Bref, le contexte socio-économique du 19e siècle motive les élites canadiennes-françaises à promouvoir l'établissement sur les terres des Laurentides. Après une première impulsion, la colonisation stagne dans le nord. Peu de gens choisissent la route du nord et s'en vont plutôt vers les États-Unis. L'appel des villes industrielles résonne plus fort que l'appel du nord. Ce n'est pas facile de développer à grande échelle la région. L'arrivée du curé Labelle en 1868 va marquer le coup d'envoi d'une deuxième vague de colonisation des Laurentides. C'est un prêtre conscient des difficultés rencontrées par les agriculteurs et aussi conscient du phénomène d'Exode. Il aura lui-même connu la tentation de partir aux États-Unis. Pour la prochaine émission, je vous parle de ce curé, pas comme les autres. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Histoire d'un Nord. Aimez, commentez et partagez le contenu si ça vous a plu. Mon nom est Philippe Aubry. En tant que votre historien du Nord, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501